Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Saut Intuitive, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, aujourd'hui on va se faire le petit tirage sentimental du jour, voir un petit peu quel message je peux vous faire passer. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais garder le mélange que j'ai fait avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Donc on va se prendre les énergies un petit peu, puis je vais rajouter l'améthyste love, enfin je vais voir, on va se le faire au feeling, voir un petit peu. Donc j'ai commencé aussi les signes pour le mois de juillet, j'ai fait les béliers, je vais en mettre d'autres en ligne. Et je voulais vous remercier aussi, puisque ce matin, la chaîne a grandi, j'ai fait un petit short, bon après je ne suis pas très opérationnelle pour les vidéos. Mais voilà, j'ai fait un petit short pour vous remercier en tout cas pour votre fidélité, merci à tous les abonnés, merci aux nouvelles personnes. qui s'abonnent, qui découvrent la chaîne, voilà, je trouve ça génial. Et gratitude infinie en tout cas les amis, gratitude, gratitude, merci beaucoup pour tout ça, c'est un très beau cadeau. Et je vais continuer à vous donner des messages, à vous guider, à vous accompagner si vous le souhaitez. Voilà, merci aux guidances privées aussi, merci à tout le monde. Voilà les amis, c'est dit, alors on y va. Donc on va aller prendre, oui, on va aller prendre donc le message, donc tirage sentimental. Hop, hop, attendez, pas fini. Donc tirage sentimental pour les personnes qui regardent la chaîne. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les personnes qui regardent la chaîne, qu'est-ce qu'on a dans les énergies sentimentales aujourd'hui, amoureuses ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regardent la chaîne ? Allez, on y va. Ok, on commence bien, on nous parle d'amour, hérédité, homme et on est donc jeune fille aux cheveux, aux cheveux bruns, aux cheveux foncés. Allez, on y va. Ah, qu'est-ce qu'on a ici ? Toutes les cartes retournées. La carte de l'argent, la carte du miroir, la carte de la triangulaire et la carte de la protection. Alors ici, on nous parle évidemment de votre, de l'amour, d'une relation. Donc, une relation qui dure quand même depuis un très très long moment. Une relation, un couple bien installé quand même. On parle d'un homme, on parle d'un homme ici. Alors moi, j'avais rajouté la carte de l'homme chauve, la carte de l'homme roux. Ça avait fait rigoler certains d'entre vous. Mais voilà. Donc, on peut nous parler d'une personne, d'un homme chauve, parce qu'évidemment, ça ne va pas être une femme. Et peut-être de vous à côté qui êtes plus jeune. Avec les cheveux foncés, voilà. Ou peut-être d'un homme avec une jeune fille aux cheveux foncés. On voit ici qu'on a une triangulaire, d'accord ? On voit ici que, si c'est vous ici, en tant que féminine, qui êtes peut-être plus jeune que cette personne. On voit que vous êtes une personne connectée, une personne protégée. On voit aussi peut-être qu'il y a une réussite sur la triangulaire. Ce qui voudrait dire que vous ressortez peut-être, vous sortez peut-être de cette triangulaire plutôt en mode réussite. Hein, voilà. On parle ici au niveau de l'hérédité, du miroir magique. Donc, il y a peut-être une problématique dans cette relation que vous avez au niveau financier. Peut-être que cette personne avec qui vous vivez cette relation est très attirée par l'argent. Ça peut venir de son hérédité. Ça veut dire, ça peut venir aussi d'un héritage. Peut-être que vous, mes amis, allez recevoir un héritage, d'accord ? D'une personne peut-être qui n'est plus là, d'une personne peut-être proche de vous, d'un héritage d'une personne qui est partie. En tout cas, pardon, on voit ici une somme d'argent. Ça peut nous parler aussi dans votre histoire d'amour, d'une personne avec qui vous n'êtes plus, du passé qui peut-être vous fait un don d'argent. Ça peut nous parler de ça aussi. Il y a quand même une histoire de jalousie ici. Il peut y avoir aussi une histoire de jalousie par rapport à la famille de la personne avec qui vous êtes. En effet, miroir aussi, peut-être. C'est-à-dire que si cette personne est très installée financièrement, ça peut être problématique avec toutes les personnes autour de lui, de la famille, y compris ses enfants. Il y a une forme de jalousie peut-être aussi sur ça, par rapport à cet homme. Une forme de jalousie, peut-être parce que vous êtes un couple bien ensemble, que ça génère énormément de jalousie. Vous voyez, ça peut aussi nous parler de ça. En tout cas, quand on parle d'enfermement, il y a une belle prise de conscience par rapport à tout ça, en ce qui vous concerne, il y a peut-être une situation qui est problématique et qui vous crée de l'enfermement. Vous êtes peut-être enfermé dans cette histoire. Il y a peut-être aussi une histoire de triangulaire par rapport à l'homme que vous aimez, qui est peut-être proche d'une autre personne. On parle quand même que vous êtes un couple protégé. Vous êtes peut-être plus jeune que cette personne. Il y a peut-être une histoire de jalousie aussi. Il y a peut-être une autre personne dans la vie de cet homme qui crée une problématique. On peut nous dire aussi ici que peut-être la personne avec qui vous êtes est très attirée par l'argent. Et ça crée énormément de jalousie peut-être aussi autour de votre histoire. Vous êtes peut-être énormément jalousie parce que vous avez peut-être une vie très confortable avec la personne de votre cœur. Et vous voyez énormément de choses par rapport à tout ça. Mais ça vous rend triste et ça vous met dans l'enfermement. Ouais. Ça peut nous parler de quoi. Alors, on va prendre le Line of Love. On va aller voir un petit peu quels sont les messages ici, là, par rapport à cette situation. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, il y a des communications, là, ici. Alors, on parle d'attraction, de perturbation, de voyage, de lâcher prise, de l'ordre, de lumière, d'enfant, de trahison. Ouais. Alors, on a la triangulaire. Donc, j'ai la trahison qui ressort. Donc, peut-être que c'est vous ou c'est l'autre qui vous a trahi. On demande de lâcher prise par rapport à cette histoire de triangulaire, ici. On demande de lâcher prise. On nous parle encore d'enfant. Il y a peut-être un travail à faire sur soi concernant notre enfant intérieur. On a peut-être, justement, fait un travail sur soi par rapport à son enfant intérieur. Et ça peut nous parler de blessures, de trahison. On voit qu'il y a énormément d'attraction pour cette personne. Ou c'est cette personne, justement, qui a eu énormément d'attraction pour une autre personne. On parle ici de perturbation par rapport à tout ça. Mais c'est comme si on avait remis de l'ordre. Voilà. On a remis de l'ordre par rapport à cette triangulaire. On a fait un peu la lumière par rapport à tout ça. C'est peut-être, justement, cette histoire de triangulaire qui permet et qui nous a permis, aussi, peut-être, de remettre de l'ordre par rapport à cette histoire. On a peut-être, enfin, compris certaines choses par rapport à cette histoire. Ça peut vouloir nous dire, aussi, que la personne de votre cœur est énormément perturbée, vous voyez, peut-être, par tout ce qui est hérédité, héréditaire, donc, peut-être, par rapport à sa famille. Elle reproduit, peut-être, un schéma, vous voyez, de trahison, aussi. Et c'est comme si, aujourd'hui, votre relation était perturbée par tout ça. Et on nous parle, ici, de remettre de l'ordre par rapport à tout ça. On voit que la personne de votre cœur a, quand même, une forte addiction, une forte attirance pour l'argent. Ouais. Et ça, c'est la problématique, aussi, hein, j'ai l'impression. C'est la problématique, autant avec la famille, qu'avec lui-même. La triangulaire, si vous voulez, vous a permis d'ouvrir votre esprit, vous a permis de vous transformer par rapport à votre enfant intérieur. Et c'est ça qui est bien, quelque part. Parce que là, si vous voulez, pour vous, hein, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit qu'il y a une réussite par rapport à un lâcher-prise sur une trahison. Donc, quelqu'un vous a trahi, mes amis, mais ça vous a permis, permise de lâcher-prise par rapport à une blessure de trahison. Ok, donc, je prends l'améthyste love. On va aller voir avec l'améthyste love si on peut avoir d'autres messages. Donc, pour les personnes qui regardent la chaîne, quel message on peut vous faire passer ? Hop, 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 et hop. Ouais, on parle de coupure de communication, donc, avec cette personne. Ouais, il y a une période de réflexion d'isolement. Elle ressort ici et il y a une coupure de communication, vous voyez, tout est corrélé, là. Alors, on voit qu'il y a une addiction, de la ruse, des blessures. Non. Une chance. Naissance, divertissement. Mental. Détachement. Alors, par rapport à cette blessure, que vous vous traînez quelque part, on vous dit qu'il y a une renaissance qui arrive, là, pour cet automne. Il y a un gros lâcher-prise, encore, qui ressort ici, cet automne. On voit quelque part qu'on vous demande ici de ne pas tomber dans le piège de cette personne. On parle d'amour passionnant, envoûtant, et on vous dit qu'il y a une chance ici, quelque part, justement, de sortir de cette addiction. Ou sortez de cette situation. On voit qu'il y a des addictions ici. Des addictions, je pense, par rapport à votre autre qui, ouais, qui est dans la tromperie, j'ai l'impression. Alors, il y a peut-être y avoir une invitation, vous allez peut-être avoir des nouvelles, des communications, après une grande période de silence avec cette personne. Il y a une invitation à venir, et on vous dit non, de ne pas y aller. On voit que cette personne est rusée, malhonnête, ouais. Il y a une forme aussi de prise de tête pour vous. Vous êtes beaucoup dans le mental ici, par rapport à cette histoire. Mais, en tout cas, on voit, vous avez fait un travail sur vous, là. On voit, de toute façon, que cette personne vous a trahi. Et on parle de lâcher prise. Ça peut concerner les balances, les scorpions et les sagittaires, mes amis. On voit, en tout cas, qu'il y a une belle période qui arrive, là, à l'automne, à la fin de l'été, de détachement. Par rapport à cette personne, on voit qu'il y a un lâcher prise sur tout ça. Une blessure qui se referme. En tout cas, vous ne... On parle de relation karmique, ça a sauté. Ouais, ben justement, c'est une relation karmique, donc on va refermer un cycle. Cette relation va définitivement se terminer. Donc, pour les personnes de la chaîne, qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme message pour les personnes de la chaîne ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo... On vous demande de lâcher prise. Que vous méritez l'amour. Et si vous êtes célibataire, maintenant, que vous allez rencontrer quelqu'un, on vous demande, donc, d'apprendre à vous connaître mutuellement. S'il y a une autre personne qui rentre dans votre vie, les amis, prenez le temps de connaître les personnes. Ne retombez pas dans des mêmes schémas, d'accord ? Donc là, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation. On vous dit que vous êtes digne d'aimer, donc forcément, si vous tombez sur des relations toxiques, c'est que, quelque part, vous ne vous aimez pas vous-même. Donc, travaillez l'estime de vous-même, c'est important. Voilà, donc ne repartez pas dans une relation toxique. Lâchez prise, et on vous dit que vous méritez l'amour. Voilà, n'en doutez pas. C'est une évidence, c'est toute une question de l'estime de soi. Voilà, les amis, écoutez, j'espère que ce petit tirage, donc, du jour, sentimental, vous apportera des messages. Je vais continuer avec les signes aujourd'hui. Je fais séparément, j'ai décidé de faire tout ce qui est général, sentimental, et après, je ferai un petit tirage sur le professionnel pour chaque signe. Voilà, voilà, donc, écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous fais des bisous du pied. Rappelez-vous de ne pas accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. Des bisous. Bye, bye.